bonjour à tous aujourd'hui format un peu spécial pour fêter les deux ans d'un shop que j'apprécie beaucoup je parle bien évidemment d'house of vapes clairement ferrand on va découvrir ensemble un jus britannique de chez weekly corps qui est sorti il ya quelques semaines le contrat shattered ce sera la première review francophone de ce liquide petit exclu grâce à ou sauvage du coup qui en est le distributeur pour être sûr de pouvoir savourer ce liquide la boutique m'a prêté un petit setup qu'on va unboxer ensemble premier unboxing en règle de la chaîne pour commencer petit sac ouais on n'est pas des bêtes et dans ce sac nous avons pour commencer l'asmodus a mighty petite box sans watts pas dégueu asmodus qui sont pas réputés pour bosser comme des salauds en général c'est du très joli matériel il ya la v3 qui est sorti d'ailleurs de chez asmodus y'a pas très longtemps donc cette petite asmodus mighty une finition au top du top une prise en main on n'en parle même pas donc ça c'est pour le dessous au dessus et pour être honnête c'est ça qui me hype le plus petit gear rta de chez eau frf ça ressemble à ça pom pom on se monte tout ça tranquillement pour voir si ça fit dans cette petite boîte tout plein de choses on a un petit pyrex de rechange là c'est le pyrex bubble qui est monté de base qui est fourni dans le kit on a aussi un pyrex droit qu'est ce qu'on se met comme drip tip à le gris quand même le gris translucide je suis pas fan du noir noir voilà pour avoir une idée de la gueule du setup une fois monté ça donne à peu près ça c'est plutôt mignon et pour terminer bien évidemment le contrat chatter de chez weekly corps je vais quand il est tout ça on se retrouve tout à l'heure ça y est après cette petite ellipse tout est coïlé donc j'ai utilisé ce qu'il y avait de fournis avec le gear qu'on a un petit coil en ni80 c'est du tout 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 friend staple clapton on tombe en 0 33 et on avait aussi des quick wicks les petits lacets de chaussures c'est la première fois que j'en utilise pratique pratique mais tu peux pas contrôler la quantité de coton que tu utilises donc si c'est très serré là je suppose que ça a plus ou moins été fait pour le gear gear qui a un profil très bas ainsi on regarde le coil était très très réactif j'avais un énorme point chaud au début dégueulasse et on va enfin pouvoir passer à la dégustation de ce petit chatter le contrat chatter de ouais ça ne présage que du bon donc sur le papier le contrat chatter de chez weekly corps c'est une salade de fruits citron de sicile avec une bonne touche de menthe je sais pas vous mais moi je trouve que ça sent plutôt bon on a un bon réglage de l'air flow bien costaud le haut se dévisse pour qu'on puisse remplir notre petite cuve beau matériel hop donc à ce modus mighty sympa à prendre en main l'écran est tactile ça m'a un peu perturbé au départ pour le déblocage je slide to unlock on va se mettre aux alentours de 40 watts ça me paraît pas mal pour attaquer un petit coup d'air flow et c'est parti 40 ça suffit très largement ça envoie le steak bien donc on tombe à 0,38 home sur ce petit ce petit coil on est parti donc je voulais dit sur le papier salade de fruits citron de sicile bonne pointe de menthe de ce que j'ai pu goûter pour le moment la force des liquides britanniques c'est selon moi l'exactitude de l'association de saveurs les juice makers tombent rarement à côté le citron je vous le remontre sur ce petit contrat shuttered il est super équilibré entre l'amertume l'acidité le sucre et du coup ça donne une dimension phénoménale au liquide ça lui donne du volume deuxième point notable c'est la menthe dans tous les liquides français que j'ai goûté j'ai jamais retrouvé une menthe comme celle là vous le savez les britanniques ont une affection particulière avec la menthe il y a des viandes ils font de l'agneau à la menthe le fameux jello leur célèbre dessert c'est un délire les britanniques la menthe et bien dans les liquides ça fait pas exception c'est pas une menthe agressive c'est pas juste un additif juste un mentheil acétate ajouté pour dire ça va être frais elle tape pas du tout elle est très douce limite menthe sauvage c'est je suis jamais tombé sur une menthe comme ça en France d'où l'intérêt de s'expatrier un petit peu et d'aller goûter des liquides qui viennent de partout dans le monde parce que dans chaque pays il y a des goûts différents qui sont associés à une culture et que très logiquement on retrouvera dans la vape je pense que c'est un liquide ce contrat Shattered qui ira nickel pour l'été ça le soir quand il commence à faire un petit peu plus frais sur la terrasse bon moment de vie ouais ouais c'est du bonheur dans une fiole de 50ml Nico Boostable donc je vous l'avais dit les formats on a le Chubi disponible c'est ce qu'on a aujourd'hui le 50ml Nico Boostable et on a aussi le Juggernaut qui est un format qu'on voit très peu en France le 150ml Nico Boostable après que dire bah ce petit gear ça fonctionne du feu de dieu que ce soit à airflow assez fermé où on peut quasiment faire de l'indirect à l'air flow ouvert où là ça déchaîne les enfers c'est un excellent compromis entre le rendu de saveur qui est juste impérial ce qui va me faire le plus mal dans cette review c'est de le rendre le setup non je pense honnêtement que je me le prendrais dans la foulée ce combo MIT ça prend des 2700 là j'ai mis un adaptateur du coup il y a un adaptateur pour le 18650 la finition est tip top je ne sais pas si je fais péter la box mais le gear c'est une certitude esthétiquement c'est très joli il y a un profil très bas même le coil je ne sais pas si vous avez vu dans le plateau est très très bas et ça c'est un truc que j'aime beaucoup c'est super réactif rien à dire donc je remercie on fait un coucou à Asmodus on fait un coucou à OFRF excellent matériel excellent combo merci au staff d'House of Vapes Clermont de m'avoir fait confiance n'hésitez pas à passer les voir pour boire un petit caf c'est avant tout un coffee shop je recommande le Chemex ils ont une sélection de Chemex donc c'est une façon de préparer le café on va dire avec une jolie une jolie vasque adaptée à la préparation de ce café il y a un octopode sur lequel on peut goûter plein de petits jus sympas un coin pour coiler des jolies canapes c'est un shop où on se sent bien vous serez très bien accueilli que ce soit Anto que ce soit Pif une bonne équipe un cadre sympathique dans le style britannique il faut le savoir House of Vapes c'est une franchise britannique et le premier shop français a ouvert à Clermont ça semble tourner plutôt pas mal pour le moment je vous invite aussi à venir leur faire un coucou samedi donc très logiquement aujourd'hui puisque la review sortira le jour de leur deuxième anniversaire pour fêter ça venez faire un coucou au vapéro il y aura à boire il y aura à manger il y aura même des petits cadeaux il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée à tous et bien évidemment comme d'habitude une excellente vape et bien évidemment il y aura même des petits cadeaux il y aura même des petits cadeaux il y aura même des petits cadeaux et des petits cadeaux